Bonsoir, désolée pour ces petits contretemps informatique. Je voulais arriver plus tôt, mais effectivement, moi je me suis fait un peu avoir par rapport à Val. Alors, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Anne-Laure Creuson, comme la précise, au bout du Finistère. Je suis formatrice et contemplante en marketing et communication digitale depuis 7 ans. Et voilà, j'ai la chance d'intervenir de temps en temps ici dans les locaux, en particulier auprès des porteurs de projets innovants. Et notre avis sera avec vous aujourd'hui. Je vous propose, vu qu'on n'est pas très nombreux, j'ai eu effectivement la liste des personnes présentes, qu'on fasse peut-être un petit tour de table pour que j'apprenne à découvrir qui vous êtes. Ça peut être éventuellement intéressant, si ça vous va. Si vous souhaitez débuter. Anne-Laure Creuson, je suis en place de science, je suis à Localdas. Ok. Et je suis installée depuis 3 ans et demi. Ok. J'ai une fiche. J'ai vu. Oui. Mais ça ne fait jamais de mal d'être qui rappel et j'ai vu qu'il y a des changements. Ça me fait un mail que je n'ai pas compris. D'accord. Bonsoir. Ça sera la même fiche. Oui, ça complètera. On va commencer par vous d'ailleurs. On ne va commencer pas parler de vous. D'accord. Non. Je ne vous règle pas. Non, enfin, c'est un... D'accord. J'aime bien adapter un petit peu, quoi. Ok. Donc, ça fait 3 ans et demi, en fait. Oui. Ok. D'accord. Ok. Merci. Si on poursuit. Moi, c'est Sandrine Lapporal, je suis consultante en référencement naturel et d'actrice web. On a échangé tous les deux. J'avais envoyé un petit message à la partager. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Parfait. Si on poursuit, Claire Lamnek. Donc, moi, je suis conseillère à Vianney. D'accord. Je travaille en collaboration avec un laboratoire phyto. Et là, je suis en formation pour me spécialiser un peu plus dans tout ce qui touche au stress. D'accord. Ok. Investion du stress. Ok. Vous êtes basée sur Val ? Péra, à côté. D'accord. Ok. Et votre entreprise s'appelle comment ? Ah ben, pour l'instant, elle est en cours. D'accord. En réflexion, quoi. Voilà. Ok. Tout est à construire. Exactement. Ok. Parfait. Et bonsoir. Bonsoir. Solène Mio. Depuis cinq ans, j'ai une structure qui s'appelle Révélez-vous. Je suis coach spécialisé en reconversion professionnelle et gestion de carrière. Double activité aussi. Oui, j'ai plusieurs activités. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est vraiment l'activité de coaching et d'accompagnement dans la reconversion professionnelle. Ok. Et on connaît des personnes en commun, toutes les deux ? Tout à fait. Oui, d'autres. Pour une autre activité. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ok. Parfait. Bon, enchanté. Ravie de voir. En vrai, c'est vous qui avez pas mal, mais c'est gentil. C'est ça. Ok. Parfait. Si on poursuit, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Noura Brambique. Moi, c'est plus simple que ça. Je suis assistante commerciale dans un cabinet de transaction de compte commerce. Ok. Et je fais ça, donc, en parallèle, en complément de mes études. D'accord. J'ai géré les entreprises et puis je gère l'administratif dans un part-à-bas. Ok. Ok. Vous avez une double, multiple activité. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Tout en étant étudiante, à côté. Oui, oui. Ok. C'est la transaction, c'est en même temps que… c'est en alternance, en fait. Oui. Donc, ça se complète, voilà, à la semaine. Oui. Pareil, on va parler de votre activité pour vous aussi. Enfin, de la transaction, en fait. Au sein de… Super. Oui. Avec elle. Ok. Et pour vous ? Je m'appelle Valéant Prieto, je m'occupe du marketing chez l'application Imagina. Ok. Et puis, moi de mon côté, en bout d'entretenir, j'ai une affaire pour moi faire des sites web d'indépendance. Ok. Webmaster. Oui. D'accord. Ok. Les deux en parallèle. Et voulez-vous présenter toutes les deux aussi ? Ou non ? Sophie et Lelille, on charge de la communication pour RIC. Voilà. On organise les éventuels et notamment les génériques pour l'économie. On a invité Anne-Laure, qui est une thématique qui pourrait intéresser beaucoup de monde sur les secteurs à 300 ou 200 degrés. C'est ça, très varié, tout à fait. Oui. Et effectivement, comme vous disiez, vu que l'outil a évolué, enfin un petit peu, donc c'est vrai que ça permet de parfaire ses connaissances. Il a évolué ou il va évoluer ? Il a évolué. Il a déjà. Mais ce n'est pas grand-chose. D'accord. Il n'y a rien de dramatique, quoi. Tout va bien. Donc, OK. Ravie de vous accueillir ce soir. Le support, on pourra le transmettre. Oui. De tout ce qu'on va voir. Parce qu'effectivement, je me suis un peu appuyée en fonction de ces personnes présentes. Vous verrez, il y a différents exemples qui sont présents. Donc, on va aborder plusieurs sens. Je me permets, je le fais comme chez moi. Donc, effectivement, on commence par vous, par rapport à votre univers. Donc, aujourd'hui, le fait d'aller chercher de l'information sur Internet, je pense que ça vous paraît évident. Aujourd'hui, c'est un réflexe. C'est tout ce qui est notion de, dès qu'on va peut-être un petit peu moins utiliser aujourd'hui les pages jaunes ou ainsi de suite. Et c'est vrai qu'en Europe et en particulier en France, on utilise majoritairement le moteur de recherche Google. Donc, j'ai mis, par hasard, par le pur des hasards, tapissier morbillant. Enfin, voilà. Et donc, effectivement, quand on tape ces mots-clés-là, ce qui apparaît en premier, c'est ici, vous avez la carte. C'est la carte Google Maps qui apparaît et vous, vous apparaissez juste un peu plus par rapport. Je ne sais pas si vous avez accès à Internet ou pas le… Oui, j'ai mis en pannex, c'est juste que je suis en pannex. Ok. J'aime bien prendre un petit peu de l'ouverture. Oui, ah, je suis en pannex. Ah, je suis en pannex. Oui, ça t'écris bien. Nickel. Et donc, ce que je disais, vous voyez la carte, c'est effectivement, on tape tapissier morbillant. Donc, ce qu'on voit, c'est, vous voyez la carte, et après, si on descend un tout petit peu, donc là, vous avez différentes structures qui apparaissent. Je ne sais pas si ça vous parle ou si vous les connaissez, j'imagine. Oui. Ce n'est pas tout. Oui. Ok. qui vous parle. Et moi, je vous avais, pour préparer pour aujourd'hui, effectivement, j'avais vu également votre structure qui apparaissait en… peut-être un petit peu plus bas, mais vous étiez également ici. C'est bien ça, hein ? Je ne me trompe pas. Il y a des étapes ici. C'est ça. Ici ? Ah, oui, sous le… Oui, sous le… Voilà, c'est ça. C'est chez vous, hein ? Oui. Donc, effectivement, le fait… Oh, pardon. Le fait de partir de mots-clés, en fait, ça vous… vous apparaissez directement, en fait. Non, c'est bon. Je me demandais justement comment est… comment ressort la liste, en fait. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est vrai, vu qu'on ne se connaît pas. Je n'ai jamais été… enfin, je vais pas… maintenant, tout de suite, là. Donc, c'est vrai que le fait de… alors, je vais vous donner quelques clés qui peuvent vous être utiles, que vous retrouverez après sur le support. Et qu'on voit là, par rapport à… ici, sur la fiche Google « My Business », vous avez d'autres personnes qui apparaissent avant. À votre avis, pourquoi ils apparaissent un petit peu plus tôt ? Enfin, est-ce que vous avez une idée au niveau de… les avis ? Oui, clairement. Vous voyez, là, la personne, ici. Voilà. Ils ont tous, effectivement, les avis. Donc, déjà, ça va vous donner une clé. Le fait de pouvoir éventuellement bénéficier de quelques avis. Et c'est que je vous ai mis dans le support, en fait. Et effectivement, le fait de pouvoir bénéficier de quelques avis, ça va vous aider à monter. Ça, ça peut être un des éléments. Là aussi, ils ont indiqué, à certains, ont indiqué le mot tapissier. Vous voyez le deuxième, là, juste au-dessus du logo VIP. Vous avez le terme tapissier qui apparaît aussi. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous, dans votre fiche, de pouvoir rajouter le terme tapissier à l'intérieur de… À l'intérieur de la fiche. Oui. Je me demande à quelle entrée ça correspondait. Quand on crée la fiche, en fait. C'est quand on est sur la fiche. Vous avez le titre principal en haut. Je retourne les sources de porte. Ça sera plus simple pour vous montrer. Enfin, c'est ici. Attendez. Là. Là. Ici. Peut-être de ma tapissier d'abord, en fait. Ah oui, dans le nom, en fait. Oui, c'est ça. Parce que là, vous avez mis votre nom d'entreprise d'abord. Après le domaine d'activité. Donc, déjà, en inversant, ça vous permettra. Et puis, effectivement… C'est mon nom, en fait. C'est les ateliers tapissiers. C'est… Oui. C'est le nom d'entreprise complète. OK. OK, OK. Et peut-être en plaçant le terme morbiant aussi, ou à proximité de Val, la zone géographique. Ça pourrait peut-être aider aussi, pour être visible un petit peu plus, remonter en termes de visibilité. Oui. Donc, c'est-à-dire que l'intitulé du Google Business, ce n'est pas forcément le nom de la structure. On peut y mettre des mots-clés plus intéressants, le nom de la structure. Exact. Tu peux mettre « coach ». Pour toi… Donc, moi, typiquement, ce serait plus intéressant de mettre « coach reconversion professionnelle morbillant » que de mettre « révélez-vous ». Ou tu peux le mettre aussi « révélez-vous ». Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de « coach » quand même. Oui. Donc, de pouvoir marquer, effectivement, « coach reconversion professionnelle » et après le nom de la structure. D'aller les deux. En fait, on n'est pas sur un document contractuel. Donc, on a la possibilité de pouvoir placer des mots-clés ici, à ce endroit-là, en fait. Donc, déjà, ça peut… Et puis, les avis, effectivement. Les avis vont être aussi, vont aider à pouvoir remonter. Et l'autre élément qui va être aussi, et là, vous serez peut-être un petit peu plus embêtés, c'est… Moi, par exemple, dans mon cas de figure, moi, je suis… J'habite, en fait. Je suis juste en préférée de Vannes. Je suis à Pesco. Et là, maintenant, mon siège social, il est sur Vannes. Et le fait d'avoir rattaché le siège social sur Vannes, ma visibilité ici, là, sur la fiche Google My Business, a fortement progressé, en fait. Parce qu'en fait, l'algorithme Google va se dire, ah, ben tiens, il va chercher des solutions, des prestataires autour de chez vous, en fait, autour de la zone qui vous intéresse. Donc, le fait de pouvoir avoir… Si je cherche, mettons, si on reprend Coach à Vannes, ou pour vous, là, aussi, dans votre activité, je pense que c'est à Vannes aussi, la structure est basée à Vannes. Non, à Auré. À Auré. De transaction ? Oui, de transaction. Oui, de transaction. Transaction immobilière, Auré. Ah oui. Transaction, oui. Transaction de commerce, c'est encore différent. C'est ça. Oui, là, vous êtes plus expert que moi, là. Ce n'est pas des maisons ? Oui, c'est des commerces, en fait. Donc, effectivement, le fait de pouvoir placer ces mots-clés, là, à l'intérieur, enfin, ici, là, au niveau du titre de votre fiche, ça vous permettra aussi d'accroître un petit peu plus la visibilité, en fait. Et vu que l'entreprise, elle est basée, elle est située dans Auré, c'est ça, hein ? Bien. Donc, le robot, l'algorithme, va se dire, ah, effectivement, vu qu'elle est sur Auré, avec des bons avis, et en plus, ça correspond aux domaines d'activité, donc ça va aider aussi pour pouvoir remonter au niveau du… parmi les premiers résultats qu'on aura ici, en fait. Ça va ? Juste une question par rapport à ça, justement, si on rebondit sur le front de commerce, c'est vrai que la recherche, elle ne se fait pas forcément sur Auré, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est une activité qui peut rayonner sur tout le département. Oui, oui. Donc, est-ce qu'on a vraiment intérêt à mettre Auré, ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à mettre 56, Morbihan, Bataille ? Il y a une ligne, après, qui est zone des services. OK. Juste en dessous de l'adresse, là. L'adresse, on peut le masquer. Donc, là, comme vous l'avez fait, c'est le final. Oui, en fait, elle n'apparaît pas parce que je ne suis pas installée avec un chanon, donc je travaille à domicile et c'est moi qui me déclate chez les clients. OK. Ce n'est pas forcément pertinent que ce qu'on cherche en famille, ce soit mon adresse. Oui, oui, que les personnes arrivent chez vous, c'est un objet, quoi. Donc, effectivement, sur l'outil, on peut masquer l'adresse, là. Même si vous indiquez… C'est important, quand même, quand on crée la fiche, d'indiquer sa vraie adresse pour recevoir des éléments au début, là, quand on crée le compte, mais après, on peut la masquer. Et là, après, effectivement, pour vous, pour revenir à cette question de zone des services, ici, on peut indiquer plusieurs zones. Plusieurs zones. Oui. On peut indiquer, effectivement, qu'on intervient sur la Bretagne, sur le département, sur la France entière, et ainsi de suite, quoi. Mais à la base, cet outil-là, il est vraiment fait dans un outil de géolocalisation, en fait. Oui, mais c'est pour ça, sur la zone des services, j'entends, mais c'était dans le titre, comme vous disiez, que la localisation… Moi, j'étais destroyée, hein. Mais oui, je me suis rendue compte quand je t'ai dit. Est-ce que dans le titre, justement, ça a un impact d'avoir la ville ou la zone ? Ben, ça dépend comment les personnes vont chercher les requêtes qu'elles vont taper. Il faut partir de l'internaute, en fait. Quels sont les requêtes qu'ils vont taper ? Qui vont taper. C'est ça, s'ils vont taper « horaires » ou s'ils vont taper… Est-ce que je vais chercher un, comment… Je vais dire « agent nobile », mais ce n'est pas le bon terme pour votre activité, là ? L'agent d'affaires. L'agent d'affaires. Les gens ne savent pas. Oui, ben voilà. Donc, peut-être que le terme « agent d'affaires » n'est peut-être pas le plus utilisé. Non, non. Les gens ne vont pas taper « horaires » non plus. C'est trop précis, peut-être ? On est spécialisé dans le CHR, et c'est des personnes qui ont un secteur géographique assez large aussi, même, de rechercher. Oui, c'est assez rare que ce soit très précis. Donc, CHR serait peut-être intéressant à placer ici, non ? Oui, oui, oui. Je crois, les transactions immobilières, CHR. Non, je ne sais pas si… Si, je réfléchis en même temps, je trouve ça que je… Oui, oui, peut-être les autres, si vous en pensez, mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être intéressant. Je pense que c'est aussi les grosses billes qu'il y a autour, parce qu'il y a beaucoup plus de recherches sur RAN que sur Piscote, par exemple, dans la maison. Ah oui, oui, oui. J'ai vu la différence. C'est assez impressionnant, oui. C'est comme ça, pour votre activité, mais pour la nourriture, pas spécialement. Donc, le Piscote soit à la distance aussi, il n'y a pas besoin de se rencontrer. Si, bien sûr, si, mais je veux dire, on voit énormément d'affaires dans les campagnes, donc il n'y a pas d'intérêt à indiquer une vigile. Il n'y a plus grand. Il n'y a plus d'entre eux. Le gars, il a plus de recherches. Lui, il a un volume, sans parler de votre don d'activité. Oui, il n'y a plus d'affaires des recherches sur BAN. Je pense que, vu que lui, il sait qu'il y a beaucoup de recherches sur BAN, si dans votre titre, il n'y a BAN, vous passez au-dessus de lui qui est là-bas. Oui, oui. Après, il faut faire des tests. Oui, c'est ça. Ça se change. Tout se modifie sur l'affiche, on peut retourner facilement. Vous voyez comment y accéder à l'affiche ? Ça vous parle ? On peut mettre de vide ou pas ? Oui, je peux m'arrêter. C'est ça, on m'en revient. Effectivement, après, il ne faut pas que le titre soit trop long. Oui, on peut modifier. Le mien, il est assez long. Et après, effectivement, peut-être que c'est plus court. Pourquoi pas ? Ça se change. Tout à fait. On est en prix non composé. Oui. Ça rallongeait déjà un petit peu. En tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas sur un document formel. Donc, on a la possibilité de rajouter des mots-clés au niveau du titre. Et effectivement, ce qu'on disait à juste titre, par rapport aux personnes avec qui vous travaillez au quotidien, ça peut être pertinent, effectivement, de les solliciter. Et j'ai mis des exemples au sein du support, en fait. Il y a vraiment un peu dessus. Cette notion d'avis va être vraiment, effectivement, important, en fait. Alors, si je retourne... Je me permets, hein ? Oui. Alors, je vais essayer de m'en débrouiller. C'est parti. Cherchez-vous qu'un document sur l'ordinateur ? C'est un PDF qui est ouvert. Est-ce que ça vous semble clair ? Oui, ok. Donc, effectivement... Donc, pour accéder à... Après, c'est peut-être une évidence, je ne sais pas. Mais pour pouvoir y accéder régulièrement, on peut... Alors, j'ai fait chez moi une copie d'écran de ce mois. Mais à partir du moment où on a un compte Gmail, vous avez la petite vignette qui apparaît là. Et ici, vous avez un autre bouton. Ça nous permet d'accéder à... Ça permet d'accéder à pas mal de fonctionnalités, à tous les petites Google. Et entre autres, il y a cette fameuse fiche Google My Business qui maintenant, ça fait partie... Ils ont renommé la fiche. Maintenant, ça s'appelle une fiche établissement. Un petit peu plus formelle. Et donc, vous verrez également sur le support. Donc, il y a différents éléments. Enfin, il y a quelques changements noms. Il y a différentes fonctionnalités qui sont venues se rajouter. Et il y a des fesses qui sont venues se retirer. Par exemple, ils sont prévus de retirer l'application mobile. Après, je ne sais pas si vous en servez à partir d'une application mobile ou pas. Il n'y a pas énormément d'enjeux. Je ne sais pas... Il n'y a rien de bien grave. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, à l'avenir... Là, j'ai mis un lien. Enfin, vous pouvez aller consulter. Alors, c'est un article qui date de là, de fin avril, des États-Unis, qui indique qu'effectivement, il y a un certain nombre d'utilisateurs américains, en tout cas, qui ont eu leur fiche Google My Business qui a été créée. Ils ont eu un mail qui les informe qu'à l'avenir, il ne sera plus possible d'utiliser l'application mobile. Voilà. Après, effectivement, là, on peut toujours se connecter à partir de... Oui, voilà, c'est ça. En soi, il n'y a rien de bien grave, quoi. Et ça rejoint un peu la question que tu avais eue, en fait. C'était... Mais bon, voilà. Si, effectivement, c'était... Si la personne... Enfin, si on souhaite avoir plus d'informations, tout est renseigné dans l'article américain. Alors, il faut être un petit peu à l'aise en anglais, mais après, je pourrais résumer après, c'est nécessaire. Alors, si je poursuis... Donc, effectivement, sous-visez là avec l'outil, le nouveau nom. On va avoir des nouvelles fonctionnalités. Alors, il y a, parmi ces fonctionnalités-là, on va avoir le fait de pouvoir, quand vous tapez le nom de votre structure, donc, c'est révèle-toi. Révélez-vous. Révélez-vous, pardon. Révélez-vous. Quand on tape, révélez-vous, plutôt que d'accéder obligatoirement sur la fiche, comme on vient de voir pour vous, maintenant, vous allez avoir la possibilité, c'est possible dès à présent, on peut le faire directement en ligne. Quand on est sur le moteur de recherche, sur Google, au niveau des résultats, vous allez pouvoir accéder aux modifications directement en ligne, en fait, sans passer par le petit raccourci que l'on vous présentait. Ça va ? Ça, c'est quand on est identifié sur Google, quoi. Oui, c'est ça. Il faut quand même être identifié en haut, sinon... Il faut qu'il te reconnaisse, quoi. C'est ça. Mais ça apparaît automatiquement. Il nous propose... Il nous dit, « Tiens, est-ce qu'on veut rajouter un nouvel article ? » Ou ainsi de suite, quoi. Des nouveaux éléments. C'est assez déroutant, d'ailleurs, je trouve, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas voir sa fiche comme si on était un utilisateur et du coup, ça n'a pas vraiment une vision d'ensemble. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Après, ça apparaît un peu à droite quand on arrive à... Donc, quand vous allez sur le web, il y a trois petits points sur le côté, vous faites l'indication de privé et vous voyez sur sa date. D'accord. de tester un petit peu de différentes manières, oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas toujours les mêmes visibilités. Oui, pour voir ce que ça donne, en fait. Oui. Mais moi, je tape mon nom, enfin le nom à structure, et en fait, je vois à droite. Je vois à droite ma fiche qui apparaît. Donc, ça permet au moins d'avoir une vision ensemble. Et ce que je disais, là, maintenant, en plus, donc, il y a la fiche qui apparaît à droite, mais en plus, quand il va me proposer d'office et différents blocs, là, comme on a là, le fait de pouvoir enseigner des éléments en plus, quoi, mais directement à partir du moteur de recherche, sans avoir besoin de rentrer à l'intérieur. L'outil, il vous propose aussi, maintenant, vous verrez, il y a une zone, maintenant, qui est dédiée aux messages. En gros, les internautes, ça, je vous invite à bien regarder. Après, je suis toute prudente, mais c'est moi. On a la possibilité, maintenant, les internautes, ils ont la possibilité de vous contacter en direct. Par exemple, j'ai une question à poser à Vip. Et on va participer. Et... Oui, c'est bon. Comment ? J'ai déjà reçu des demandes en direct, comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est sur la voie de Gmail ? Non, non, en fait, moi, j'ai une notification. À l'intérieur, là. Oui, voilà, à partir du moment où on a activé, en fait, sa messagerie, ça fait comme un chat, en fait. C'est ça. On a une petite bulle qui s'affiche, comme quoi, on a reçu une notification sur sa fiche. Et donc, ça veut dire qu'on a intérêt à avoir la fiche tout le temps ouverte ? Non, la fiche n'était pas ouverte. Ou elle était à côté d'un ordinateur pour répondre, quoi. Je bosse toute la journée, tout le monde. Non, du coup... Bah oui, mais... Mais effectivement, il vaut mieux pas l'activer si on sait qu'on n'est pas réactifs, à mon avis. Bah, c'est ça. Moi, c'est ce que je me suis dit. J'ai repensé sur la rue. Moi, je sais que je suis tout sur mon écran. C'est ça. Mais effectivement, pour vous, en tant que tapissière, je me dis que vous avez autre chose à faire qu'à être sur l'ordinateur. Ah oui, on va l'activer dans ce cas-là. C'est ça. C'est ça. Donc, ça vaut peut-être le coup d'être attentive à ça et de le désactiver. Moi, je l'ai désactivé pour moi parce que je me suis dit, voilà, typiquement, là, aujourd'hui, toute la journée, c'est en formation. Au début du jeu, c'est... Enfin, je suis pas sur l'écran, même si effectivement, on est jamais très loin, mais... Moi, je suis pas persuadée que ça soit très, très intéressant, cette fonctionnalité. Pour l'instant, je l'ai laissée, mais aussi peu de fois où on m'a contactée, c'était plus des casse-pieds qu'autre chose. Ok. Voilà, c'était le poison, donc... Et puis, vu qu'on est dans une société où on veut tout, tout de suite, où ils sont habitués, effectivement, à ce que les personnes répondent tout de suite. Ah, non, puis, ouais, ils se trouvent que ça... Et puis, une fois que vous avez commencé la conversation, vous êtes obligés de continuer, quand même. C'est ça. Je l'ai laissée, parce que je ne le reçois pas, non plus, ça va, mais je me suis rendue compte que je suis pas sûre que je laisse réactiver. Ouais, moi, je l'ai découchée. Je pensais... Ouais, je pense que ça va me parasiter. Mais bon, t'en avais pas beaucoup, ça va. Ouais. Un mois, un autre, peut-être que je vais le désactivé. Ouais, ou typiquement, se faire embêter en soirée ou le week-end, enfin, c'est un... Ouais, je sais pas. Moi, c'est plus le côté où je pense que, voilà, il y a des personnes qui ne se limite pas juste à un message, quoi, et limite s'ils peuvent avoir... C'est pas la ligne non plus de renseignements gratuits. La autre line. Bah non, mais c'est vrai qu'on fait ça pour une autre line, un peu, quoi. Oui, bah oui, parce que c'est ce qu'ils vivent autrement par habitude. Enfin, quand j'appelle pour mon téléphone, on se dit, bah tiens, c'est comme les autres... Ouais. Donc, voilà. C'est vrai que... Je me suis dit, oulala, il faut peut-être faire attention à ce genre de fonctionnalité. Ouais. Tester, puis... Mais elle n'est pas activée par défaut. Ah, chez moi, c'est pas activée par défaut. On ne le rappelait pas. Moi, je sais que je ne l'avais pas d'activée dès le départ. Moi, je l'avais. Je l'avais cassée. Peut-être que maintenant, ils l'ont mis d'office, je ne sais pas. Bah, à voir sur les différents comptes, quoi. Moi, elle n'était pas activée, c'est moi qui l'ai activée. Et moi, c'est que je fais l'inverse. Je les active, moi, avant tout à l'heure. Je ne sais pas, je ne vais pas regarder sur les fiches de mes clients pour qu'ils gèrent les fiches. Je ne sais pas, je ne vais pas regarder si c'est activé pour moi. On a peut-être à vérifier aussi. Ouais, parce que c'est surtout qu'à mon avis, vu comment ils ne sont pas doués à gérer leurs fiches, puis c'est pas moi, moi, c'est pas prévu par contre que je réponde ce genre de choses. Donc, effectivement, je pense qu'ils sont actifs ici. Ouais, et pour vous, en restauration, peut-être aussi avec les restaurateurs, enfin, si les restaurateurs vous contactent, ça peut-être, effectivement... Les restaurateurs sont pas tellement sur leur ordinateur et ils nous passent un coup de fil directement. OK. Plutôt, on verra être présent sur la nuit téléphonique. OK. Sur l'ordinateur en ligne ou alors c'est plutôt dénaillé. OK. T'as des SMS aussi, non ? Non. Ils vont plutôt vous appeler, quoi. Oui. OK. Oui. Après, ça reste un petit milieu, ils se connaissent tous dans le milieu, donc ils s'appellent ou ils connaissent souvent la personne qui va s'occuper d'eux. OK. Et pour vous, au niveau du bien-être, ça serait peut-être sollicité, effectivement, avec tes futurs clients, non ? Peut-être. Je ne sais pas. Enfin, moi, je démarre là. Enfin, je crois que je suis encore en formation. Oui, à voir, quoi. Donc, oui. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. À voir. Exactement. À voir. Oui. Et vous, ce serait plutôt de la partie webmaster ? Non, non, là, je viens pour Imagina. Et nous, le problème de chaque chat, c'est qu'en fait, on a une partie utilisateur et une partie prospect, vraiment. et donc, je vais prendre des messages utilisateurs qui ne vous intéressent pas, donc on ne se les joue pas. D'accord. OK. Ce n'est pas idéal. Donc, effectivement, si on revient juste sur les différents aspects, donc là, vous avez pas mal de fonctionnalités sur l'outil. Donc là, je vous ai mis les variantes, en fait, est-ce qu'il y a l'outil qui propose de plus ? J'ai parlé, je vous ai bien inclus là dans le support. Ah non, c'est pas bon, c'est l'assurance. C'est un autre monsieur qui devait être là-bas dans cette soirée. Et donc, effectivement, j'ai inclus plusieurs personnes qui devaient être présentes ce soir pour que ce soit plus concret. Donc, les différents éléments à renseigner, on a parlé de votre domaine d'activité, enfin, le nom d'entreprise, pardon, ça, on l'a bien évoqué en mettant les mots-clés. Vous avez aussi dans la partie information, il y a une zone qui est un peu plus bas au niveau de la description et cette zone-là, vous voyez, ça fait partie des premières choses qui apparaissent. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de bien la mettre en avant, en fait, parce que, vous voyez là, c'est un monsieur, enfin, une entreprise qui, il est courtier, l'entreprise, ce sont des courtiers en assurance, donc c'est vrai qu'ils ont pris le temps de bien renseigner les mots. Donc, on est en bas toujours sur la page information, dans la zone information et puis là, on va retrouver après les zones desservies comme on a évoqué ensemble. J'ai une question, Malheureux, les mises à jour de faire des tests, etc., au bout de combien de temps, Google… Ça va super. C'est très rapide. Oui, en quelques heures, à peine, même cinq minutes, des fois. OK. Oui, même pour créer l'affiche, parfois, en quelques heures, c'est créé. OK. Et parfois, ils envoient… Alors moi, ils m'ont envoyé par courrier pour une clé, pour un numéro en identifiant, pour vérifier que j'ai quitté. Comme mon siège social était bien indiqué à l'endroit, indiqué, il y a des personnes qui reçoivent par SMS et des personnes qui ne reçoivent rien du tout. Ils créent l'affiche comme ça. Mais ils sont très, très réactifs, je suis d'accord, ça va très bien. Ah là là là. Je sais pas, je ne sais pas, ils modifient le suivi aussi. C'est même pas drôle. Oui, ça peut être quasiment instantané aussi. Oui. Moi, je me posais une question par rapport au renseignement qui demande les horaires d'ouverture. Oui. Et je me suis toujours posé la question de savoir si ça avait un intérêt par rapport à l'heure de recherche, si j'avais l'établissement qui était ouvert ou pas. Parce que je me suis rendu compte, c'est un truc tout bête, mais un dimanche, on cherchait une supérette ouverte et sont apparues en premier, donc pas les supérettes dans l'absolu. Oui. Mais ça qui était ouvert. Mais ça qui était ouvert. Je me dis, est-ce qu'on a un intérêt à renseigner nos horaires ou pas ? Si jamais, typiquement, quand quelqu'un fait une recherche, c'est très peu en pleine journée, notamment sur du coaching, ça va être le soir en pleine réflexion, le week-end, quand ils sont proposés. Et si nos horaires de bureau sont fermés, est-ce que c'est un incident ? C'est un bon sens qu'il faut respecter les horaires que vous faites vraiment, parce que sinon... Il y a un client avec ces marques qui nous est ouvert jusqu'à 20 heures et l'appel et puis après le compte vous avez la messager comme quoi c'est fermé, il ne va pas être possible. Parce que les personnes vérifient ça par contre. Effectivement, quand j'ai envie de chercher, mettons, j'ai envie de chercher une paire de chaussures, peut-être par un coach, et que ce sera peut-être différent, mais j'ai envie de... L'un des éléments les plus recherchés sur Internet, c'est les heures d'ouverture et l'adresse. Donc c'est l'information et le stock. Et si je viens, si j'appelle et qu'au final et que effectivement j'ai vérifié en amont que jusqu'à minuit c'est ouvert tout le monde. Je prends juste un exemple, moi j'avais un espace de coworking à chercher à la dernière minute sur ce matin, et j'ai regardé et c'était marqué que c'était ouvert. Donc je suis déplacée. Et en fait, je suis arrivée. Il y avait une affiche comme quoi ils étaient fermés pour congé, il n'y a rien de piège. De ne pas indiquer ces fermetures exceptionnelles, etc. Parce qu'en tant d'expérience utilisateur, c'est vraiment... C'est que la prestation... Il n'y a rien de piège. Clairement, je leur ai envoyé un message pour leur dire « Ce n'est pas terrible que vous avez fait » et clairement, c'est dans le point de dire ton déco. Oui, c'est intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux mettre ses horaires ? Non, il n'y a rien à faire avec ses horaires. Il n'y a rien de piège. Si jamais la recherche en horaires a un intérêt dans le logarithme... C'est une information pertinente. Moi, j'ai mis mes vrais horaires. Vous avez bien qu'on fasse tous les champs, tous les cas. Oui, c'est sûr. Il n'y a rien de piège et il est content. Et honnêtement, je pense que tous les coachs, il n'y a personne qui ne s'en est tenu. Ou dans d'autres pays. Il y en a qui mettent un H24. Je me suis posé la question de pourquoi. Et c'est quand j'ai cherché cette... Je pense que les parents peuvent comprendre. Ah, mais non, mais clairement. Je vous souhaite, finalement. On peut faire un test pour faire une navigation privée pour faire une recherche pour voir si ça change de position ou pas. Oui. Moi, je connais des coachs qui travaillent au sein de l'image. Oui, moi, je le fais. Oui, c'est bon, mais oui. Il y a aussi, ils nous sollicitent par rapport aux jours fériés. Typiquement au 1er mai, est-ce que réellement... Est-ce que vous seriez ou pas ? Oui, c'est ça. C'est ça, on reçoit des notes suivantes. Il n'y a pas un BMI qui... Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux peut-être indiquer qu'on est au 1er mai ou au 1er mai, tombe un dimanche de la semaine. Ou si on prend des vacances. On peut le faire, mettre des informations ponctuelles comme ça. Oui, c'est une super transition. Je vais vous montrer après. Non, ils sont là, d'ailleurs, c'est ici. Ici, après, dans Poste, il y a un endroit qui nous permet, un peu comme sur les réseaux sociaux, qui nous permet de rajouter si on a une actualité, si on organise un événement. Par exemple, au jour où j'aurais pu faire un événement pour ce soir. C'est-à-dire, je suis présente ici et ainsi de suite. Le rendu n'était pas très joli. Donc, je n'ai pas été plus loin. Si je mets une offre et ainsi de suite, ça peut être éventuellement intéressant selon vos univers respectifs. là, dans Poste, je fais Accueil et Poste. Et ensuite, sur la page Ouvire, c'est ce que j'allais dire. En fait, moi, j'ai testé. J'avais mis des exemples. Ça apparaît tout en bas. Donc, ce n'est pas si visible que ça. Mais ça apparaît, mais ce n'est pas un endroit et pas optimum à ce jour. Mais vu que l'outil évolue beaucoup, en quelques années, ça a fortement changé quand même. Tout ça, on ne l'avait pas il y a quelques années. Donc, je pense qu'ils investissent beaucoup sur l'outil et peut-être que d'ici un an ou deux, ils vont revoir l'emplacement. Ça va remonter. C'est ça, ces fonctionnalités-là. Enfin, je ne sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est un peu la même chose que sur les réseaux sociaux. C'est un mini, voilà. Ça ne sert pas que là, ça sert aussi à faire un peu de l'algorithme global pour nous faire remonter. C'est ça, pour montrer qu'on est actif, comme le fait d'alimenter sur les réseaux sociaux, d'être présent et ainsi de suite. C'est autant de mon clé qu'on peut placer là. C'est ça, c'est ça, tout à fait. C'est la montre qu'on a actif aussi. Oui. Et de placer des mots. On revient sur des mots-clés, ou les différents types de tapisserie que vous faites, c'est au niveau des chaises, en fait, c'est ça ? Oui, tout ce qui permet de s'asseoir, en fait, à partir du moment où il y a une partie qui est garnie. Oui. On s'abonne beaucoup d'aller quand même régulièrement dessus, pas aller dormir pendant que l'alimentaire. C'est ça. C'est ça. On ne monte pas, on va le faire. Elle a pas, une recherche qui parle des personnes, mais elle peut se trouver grâce aux photos aussi. On vient travailler le nom de photos aussi. Bon. Ah, l'IMG. Oui, oui, mais je me demandais si ça avait un intérêt, parce que j'ai entendu et tout, et sans contraire, et donc, dans le doute, je mets le nom de mon entreprise et éventuellement... Et la chaise, le mot que tu as aussi, la chaise ? c'est un objectif. Oui. Chaise florale ou décoration florale ou... J'aime le water, etc. parce que là, des fois, ils vont faire des questions précises, ils veulent un truc précis, C'est ça. Quand tu as une voltaire en verre, ils vont taper ça et si vous avez mis ça en clé, Donc, tout dans votre univers. Parce que vous êtes quand même dans un univers assez spécifique. Comme pour vous aussi, je pense que auprès des restaurateurs, ils sauront exactement ce qu'ils souhaitent, en fait. Si vous avez des liens, ça peut quelque part... Dans la description, moi, non, 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 ici, enfin, dans la partie d'avoir plusieurs fiches, en fait. Voyez, ici, je pourrais ajouter des produits éventuellement. Moi, ça, je ne pourrais pas... Pourquoi pas le faire ? Nous, on respecte une confidentialité, on ne peut pas mettre des offres parce qu'on a assez limité en photo aussi. OK. on peut communiquer sur ce qui a été vendu et on peut communiquer sur ce qui a été vendu et il faut éviter quand même, ce n'est pas de trop. D'accord. C'est la question de quoi ? Plus de sur les locaux, en fait, on est un peu limité en communication. Sur les locaux, on a marqué quelques affaires vendues parce que les vendeurs étaient aussi... les acheteurs étaient aussi d'accord. Après, voilà, je voulais faire sur l'équipe, présenter l'équipe peut-être, mais ça reste vraiment une communication par rapport à la vie de l'entreprise et non pas par rapport au commerce en l'image. Vous n'avez pas le droit de faire une... Comme on le voit, en agence immobilière, une annonce qui dit, voilà, je propose telle... Non, c'est très confidentiel. D'accord. D'un point de vue légal, c'est en termes de légalité ? Non, ce n'est pas en termes de légalité, c'est... Le pratique. C'est réserver nos clients. Nos clients, on ne souhaite pas que les informations soient diffusées. En fait, plus c'est secret, mieux c'est. Et vous ne pouvez pas indiquer, par exemple, quand vous avez un salon de coiffure qui est avant à Pontivy ? Enfin, je ne sais pas. Ça, vous avez le droit ? Oui, mais on ne mettra pas Pontivy. D'accord. Le baisse, en tout cas. Ok. Donc, vous pouvez quand même peut-être faire un produit, ajouter un produit de manière neutre. Oui, c'est sûr. Mais après, du coup, les gens, lorsqu'ils voient cette annonce-là, ils nous envoient un message, c'est ça, qu'on reçoit sur l'aventuré encore ? Non, pas obligatoirement. En fait, c'est un autre bouton, vous voyez ici, qu'on a de chat. Ici, vous le désactivez et ça n'ira pas plus loin, en fait. C'est juste que c'est un domaine de votre référencement. Oui, oui. Non, effectivement, là, ça va juste apparaître comme un catalogue, en fait. Ça permet éventuellement de mettre en avant vos différentes offres. Et quand vous dites qu'il faut y aller régulièrement, c'est quoi ? C'est tous les jours, toutes les semaines ? À voir selon le temps que vous avez aussi. Pour que ce soit réellement intéressant et que la page, on parle de dynamisme sur une page, c'est la fréquentation journalière ? Au journalière, ça me semble un peu excessif. Oui, c'est déjà pas mal. Il y en a, il ne faut pas de ça. Non, non. Comme ça, voilà, ça se dépense. Toutes vous l'aïquant. Parce qu'en fait, ça peut être très bien, un coup, je modifie mon titre, ma dénomination en haut, après mon descriptif, après, effectivement, oui. Il faut toujours trouver des petits trucs à faire. Oui, une fois par semaine, peut-être un petit quart d'heure. Parce qu'effectivement, quand on crée une entreprise, il y a ça, plus les réseaux sociaux, plus le site internet, et puis dans la vie, enfin, voilà. Oui, mais c'est ça, il y a une vie en dehors du boulot. Et puis, vous êtes, ce n'est pas votre activité principale, quoi. normalement, ça... Et là, typiquement, ajouter une activité, je vous dis sur le site internet, ce qui me prend du temps aussi, c'est d'alimenter un blog, très fort. Oui. Est-ce que l'activité peut être un nouvel article de blog ou est-ce que ça ne fonctionne pas, là ? On peut faire une référence au site, oui. On peut indiquer, effectivement, qu'il peut y avoir plus d'informations sur le site ? mais là, le premier onglet qui est ajouter une actualité, est-ce que l'actualité peut être un nouvel article de blog dont on fait la promotion via ce que je peux faire ? Je crois que c'est limité à 1000 caractères, donc ça ne fera pas un article complet. Et surtout, il ne faut pas s'amuser à faire du compliqué de son article de blog sur sa fiche. Parfois, il faut mettre un nouvel article qui vient de communir quand on fait le sujet. Moi, c'est ce que je fais, en fait. Je mets un petit condensé, ça d'accroche, et après, il y a un bouton où on peut mettre « On va en savoir plus et on va renvoyer vers son site internet. » C'est ça. Et en fait, ça va mener du monde vers le site internet, en fait. Ça redirige. Oui. Effectivement, peut-être juste reformuler autrement, en fait. C'est le début. Parce que de toute façon, tu n'as plus de 1000 caractères. Et puis, dupliquer, ce n'est pas idéal. Non, non, non. Ça va ? Ça vous semble clair ? Oui. Alors, autre élément, au-delà du texte, qui peut être aussi intéressant, et qui m'aille de bête avec nous ce soir, c'est une dame qui est… Enfin, des personnes qui sont d'oeufs externalisées. Et donc, j'avais mis des exemples des photos, vous voyez. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on comprend tout de suite leur univers. Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, ça. On comprend le type d'action qu'on peut retrouver. Donc, peut-être pour vous, pour l'appli mobile aussi, ça peut être ça. Le fait de comprendre un peu en quelques secondes les différentes fonctionnalités de votre appli, en fait. Vous savez qu'il y a de bonnes possibilités, c'est vrai, il faut que ce soit beaucoup d'appli. Oui, pas mal. Le problème, c'est que nous, on est multicycle, on vise des événements, des villes, des campus, et même des fois, des marathons, des offices de tourisme, mais sur ces trois premières cibles, c'est un peu compliqué d'être clair sur le message. Donc, pour moi, on est découvert un peu de nous, pour le côté un peu humain. Mais si on met des événements, les villes ne vont pas s'y retrouver. Oh, elles peuvent peut-être se dire qu'elles peuvent avoir le même événement chez celles, en fait. Peut-être. Après, les élus, parce que la plupart, c'est les deux communes, des fois, c'est soit direct, sinon on les perd. ça prend même souvent d'ailleurs, parce que, enfin, en tout cas, c'est le retour des commerciaux qu'on a, c'est si on ne les quitte pas, ils ne vont pas chercher plus. On ne va pas accompagner. Pourquoi pas ? C'est vrai qu'on peut essayer de... C'est pas évident. Oui. Et on faisait des élus ? Peut-être que les autres publics, c'est plus simple ? On pourrait faire sur les événements, dans ces cas-là. Et oui, c'est un bon sens. Oui, je connais un monsieur à Saint-Avée qui organise pas mal d'événements et c'est ce qu'il fait. Il présente un peu les événements qu'il met en place. Oui, un peu autre chose sur l'avenir, on a un peu plus d'intérêt à ce qu'il y a eu. Des chiffres. Oui. Éventuellement, oui. Et vous, vous aviez mis en avant, dans le même esprit, des photos, par rapport, vous montrez un peu les photos que j'avais fait. Les photos de réalisation, oui. Oui, et c'est vrai que ça permet de se projeter en fait. Oui, mais je ne trouve pas ça. c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris comment elle fonctionne, cette partie-là, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas mettre l'ordre en fond. Il y a des choses que j'aimerais bien prendre là. En fait, effectivement, on ne maîtrise pas l'ordre de parlance. C'est effectivement... Oui, c'est subtil, effectivement. Pour que la première apparaisse, effectivement, c'est en fonction de l'ordre chronologique. Elles ont... En fonction de... Les personnes, quand la... Vous n'avez pas... Vous allez voir la photo la plus récente mise en grande en fait. On a rajouté une aujourd'hui pour voir si elle va arriver en dernier ou en premier. Je referai en fonction de ça, je crois. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il faut tester, quoi. Oui. Il faut tester et pouvoir bien maîtriser l'ordre d'apparition. Mais au moins, ça permet de voir ce que vous proposez en quelques secondes, quoi. Oui, ça va très vite. C'est un premier coup d'œil et puis vu qu'on est dans une société qui aime beaucoup, beaucoup le visuel, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Il est... Oui. C'est un premier coup d'œil. Ça peut être sur une image les phrases écrites. Oui. En photo, ça peut être en temps texte. Et ce que je voulais aussi vous montrer, parce que je vois un petit peu l'heure qui tourne, parmi les personnes qui étaient inscrites ce soir, il y avait différentes structures qui ont bénéficié d'avis. Et c'est vrai que cette partie-là, elle est vraiment privilégiée également. Parce qu'on est dans une société qui a besoin de se rassurer. En gros, là, demain, vous allez faire des prestations autour du bien-être. Mettons, moi, je suis complètement stressée. Soit je vais avoir une coach soit avec les deux. Et j'ai besoin de me sentir bien. Et donc, effectivement, les internautes, tout le monde va avoir tendance à lire les avis. Et si on se sent bien, si on sait qu'on a été bien accompagné, et en coaching, ça va être exactement pareil. Si on sait qu'on a été bien accompagné, là, on va se sentir rassuré. On va se dire « Ah, je vais y aller ». Et c'est une vraie action de réassurance. Oui, effectivement. Et donc, au-delà, non seulement ce sera utile pour que les personnes viennent à vous, pour vos prospects, mais ça sera aussi utile pour le référencement. Plus vous aurez d'avis, plus vous allez remonter parmi le référencement aussi dans l'ordre. Donc, ça vaut le coup de solliciter les avis, en fait. Et les personnes le feront de bonne foi, honnêtement. Oui, non. Je ne sais plus. Est-ce que, là, typiquement, sur un avis, les gens vont vraiment mettre nom, prénom, ils vont être identifiés ? Ah oui ? Ah oui ? Là, je le vois. Donc, oui, effectivement. Quand c'est un donné, c'est délicat. J'entends, mais c'est aussi délicat d'afficher que j'ai eu besoin d'un coach pour ma restauration et les gens ne sont pas toujours ouverts à. Et j'imagine que dans ton activité, les gens ne vont pas non plus dire « Je suis passée sur une structure pour vendre mon commerce. » C'est… Oui, c'est un secteur. C'est un secteur. Oui, c'est un secteur. C'est un secteur difficile. C'est un secteur difficile. on vit l'hiver, tous les deux, c'est plus délicat. Il n'y a pas possibilité d'être en anonyme ? En ma connaissance, non. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est un peu dommage que mettre « Solène M », ça existe. Voilà, mais « Solène Mio », il y a des gens qui ne vont pas vouloir mettre le nom près. Et ça s'entend. En temps sur l'activité de coaching, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Pour passer par dessus ça, il y a la possibilité de faire du visuel. S'il y a quelqu'un qui vous dit « C'était génial, merci beaucoup. » Je vous décris « C'était génial, merci beaucoup. » Une personne qui était accompagnée à telle date, par exemple, de mettre en visuel, en fait. Oui, en photo. Mais pas dans les élus, du coup. Non, ça n'apparaîtra pas ici. Après, les gens qui sont suffisamment en confiance le feront. Il ne faut pas hésiter non plus à demander parce qu'on ne demande pas les gens pourquoi. Oui. Sinon, on va se contourner comme ça et que ça apporte aux gens sans que ce soit vraiment eux qui le disent. Et je suis dit, Solène, histoire de relativiser aussi, moi, quand j'étais mariée à 7 ans, j'étais coachée. Et la personne, je lui ai laissé un avis. pour moi, je ne l'ai pas tapé de ne pas faire. Parce que la personne, je sais que, après, ce n'est pas objectif, je connais un peu le monde du coaching et je sais que c'est important de valoriser les personnes qui travaillent bien et je leur ai souhaité le faire. Oui. Je pense que, oui, effectivement, tout le monde ne va peut-être pas être aussi négatif. Ce n'est pas négatif, c'est que moi, j'accompagne les directeurs marketing ou financiers, ils n'ont pas envie. En fait, ils veulent arriver là grâce à leur carrière et pas avec l'aide d'eux. C'est ça. Ils sont des gros et tout. Mais nous, on n'a pas d'autre choix que de respecter. Oui, tout à fait. Alors, peut-être, effectivement, d'avoir une autre... ou alors de le présenter globalement, de dire, voilà, j'ai eu l'occasion d'accompagner telle et telle personne. Oui, c'est ça. Oui. On approche un peu storytelling, quoi. Mais effectivement, peut-être un peu moins ici, là. Parce que là, c'est rattaché à un autre Gmail. Oui, je me posais la question s'il y avait moyen de limiter la part. à ce jour. Et puis, je pense qu'il le fonctionne. Tu le verras si t'es... Mais bien sûr, les propos... On le fait ou bien, il y a de la liste. On va le faire, avec moi. Mais il y en a, qui font, ou les conjoints qui font, ou les voilà. Oui, après, il y a toujours des fausses à dire. La concurrence qui va poster des choses. C'est ça. Il va demander à ses amis de te poster des choses sympas alors qu'ils n'ont jamais mis des pieds. c'est pour ça qu'il est important de répondre à ses avis. Mais c'est pour la structure pour répondre à tous les avis de toute façon. Que ce soit le mauvais, il faut les répondre. Oui, de manière qu'elle... Ah oui, c'est clair. Et après, c'est pas bon d'avoir que des avis positifs parce qu'à la limite, ça fait louche. C'est bien aussi d'avoir à la limite quelques avis qui sont négatifs. Par contre, si la réponse est derrière, elle est bien construite, elle est personnalisée, on ne met pas juste un truc bateau, quand on a mis à tout le monde qui est mécontente. Je sais que ça m'est déjà arrivé par exemple pour salir à des restos où il y avait des avis négatifs. En plus, il y a des fois, on sent bien que les gens ont un peu poussé. On se dit « Oh, de toute façon, ça doit être un bon niveau de vie. » C'est un bon râleur. C'est jamais content. C'est un avis général. Et puis, effectivement, prendre un peu de recul et d'avoir un peu par rapport à tout ça. Chez vous, par rapport à l'application mobile, les personnes laissent des avis aussi ? Oui, oui. Mais là, on n'essaye plus de pousser ceux qui achètent l'application en fait, à ces messages. D'accord. On a pas mal, je crois, en 70. D'accord. Il n'y avait pas un avis négatif. La personne avait juste une bof. Bof ? Oui. Donc, pendant, on n'a fait que redemander à ce qu'il soit retiré. Et ça a fini, il y a quelques mois par être retiré. Du coup, on a que des bons avis. On peut retirer un avis négatif. Oui, c'est pour tout concluer ça. On a la demande sur Google, je recule le process. Et puis après, des fois ça passe, des fois ça passe pas. On a testé bien une quinzaine de fois au total et on a testé et on a testé. Parce que pour tout, c'était un avis négatif mais sans objectif. Oui, voilà. Pas d'argument. C'est ça. Il y a une carte en fait d'avis. C'est ça. En fait, nous, on a réussi à l'enlever parce qu'il ne respectait pas la charte et c'était un avis. Il fallait qu'il y a un avis complet, qu'il est constructif, qu'il était négatif et ça ne collait pas. Donc, on pense que c'est ça qui a permis de l'enlever. Moi, j'ai vécu une photo. Une photo qui n'était pas pertinente. c'était... Enfin, c'était... En gros, auparavant, j'étais dans le centre du Finistère et mon adresse, c'était un lieu dit avec plusieurs maisons et en fait, la voiture Google a pris en photo, enfin, le conducteur de la voiture Google a pris en photo les voisins. Donc, il a affiché la photo de la maison des voisins. C'est pas le bon endroit. Les voisins, ils n'ont rien fait. C'est pas leur métier. Donc, je leur ai dit vous êtes trompé d'endroit ou pas. Et donc, je les ai contactés. Ça a mis du temps mais ça... Effectivement, à terme, ils ont retiré la photo parce que c'était pas... C'était pas correct. Après, moi, effectivement, je reçois très peu à domicile donc c'est pas l'objet. Voilà. En tout cas, on peut les contacter. C'est... On est en patience. Vous voyez, ça a pris trois mois, c'est ça ? Oui. Oui. c'est ça. Et vous avez insisté plusieurs fois ? Oui, oui, oui. Oui. que nous nous disions plus l'avis. Oui. la vie, c'était une autre fois. D'accord. On ne pensait pas que ça allait prendre autant de temps à tirer trois lettres en fait, pas trop de temps. D'accord. OK. Oui. C'est certain. Les... Je vous ai montré les principales fonctionnalités, les principaux éléments par rapport... Enfin, au moins, ce qu'il y a gardé en tête. Est-ce que... Par rapport à cet outil, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez d'autres interrogations en cours ? Non ? On a une petite... Est-ce que vous avez des petits astuces ? Oui, bien sûr. Des petites astuces parce que nous, on se développe à l'international. OK. Il faut créer une fiche. Il faut que cette fiche, elle remonte. Elle ne bénéficie pas des avis, toute la possibilité. Et nous, l'enjeu, c'est que quand on tape Imagina, en Angleterre, on aimerait bien que cette fiche apparaisse. Au moment, c'est que Imagina et Vens, ce genre de choses. Il y a un... il y a une entité juridique ou pas ? On a vu, on a des locaux, en fait, virtuels. Virtuels, mais du coup, c'est suffisant pour l'accrocher sur la fiche. OK. On va mettre un numéro anglais aussi. Oui. Et la fiche, on la remplit au maximum. OK. Ce que j'ai mal à comprendre, c'est que quand on tape Imagina depuis un moteur de recherche et une délocalisation, par exemple, on ne retrouve pas. Pas du tout. Event derrière, Imagina, Event, là, on ressort. D'accord. Donc, en fait, tout l'enjeu, nous servait décider de remonter déjà sur notre nom. La fiche, elle s'appelle comment en ce jour ? Imagina, Event ou Imagina ? Donc, peut-être... Ah, ça va, Imagina, comment ? Il y a quoi qui sort sur Imagina ? Un imagina studio, un truc enlevé, en tout cas, en avoir... Qui est déjà bien installé. Oui, oui. Mais il n'a pas de fiche. Oui, il n'a pas de fiche. C'est un autre site. Et en mettant d'autres mots-clés comme l'application mobile ou le... Je pense que ça a changé. Non, non, toujours. Ça ne va pas. Pourtant, peut-être que le moment que j'y pense, peut-être remplir les descriptions à fond de choses. Oui, je crois, oui. On va bien remplir tous les cas. Effectivement, les services, les détails, tout ça. Oui, et en utilisant le vocabulaire des Anglais. si vous avez besoin, je connais des Anglais qui n'habitent pas très loin d'ici là. D'accord. Parce qu'il faut réfléchir en tant qu'anglais, pas en tant que français. Oui, oui. Donc, pas juste traduire. Non, ça, on voit bien, on a une atype chez nous. C'est ça. Et en plus, il y a sa mère qui nous envoie des traductions. C'est ça qu'il faut. Typiquement, effectivement, c'est le... En fait, il faut réfléchir comme en anglais. Chose que... En tant que français, il faut prendre le temps parce que nous, j'étais en traduction pendant que c'est on la traduit après 15 jours. On a un temps de faire une optimisation culturelle et là, ce que vous avez dit, ça a pris un peu plus de temps mais ça paye. Oui, il faut tout. Il faut tout, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai. Enfin, un site US, un site canadien, ça n'a rien à voir avec un site français. Clairement, on n'a pas le même style, on n'a pas le même goût, on n'a pas le même approche. Ils n'ont pas les mêmes tournures de phrases que nous, il n'a pas le même humour. Tout est différent. J'avoue, pour le côté graphique, il n'est pas forcément en pensant. Les protons, tout est plus straight to the point. Oui, et puis le cup of tea, c'est so cute. Effectivement, ils ont une approche qui est différente de les nôtres. Arriver à vraiment ce que ce soit quelqu'un, la personne qui n'a type, elle est au marketing ? Les chefs de projet s'occupent d'intégrer du contenu pour les tueurs. D'accord, ok. C'est pas le coup de voir quelqu'un en liste de la main parce qu'il n'est pas les mêmes personnes. Oui, moi je serais partie effectivement avec un, que la personne puisse vous accompagner globalement en fait. Et qu'elle puisse effectivement renseigner un peu tous les onglets avec ses tournures de phrases à elle. Oui, ça peut vous aider un petit peu ? ça m'aide pas à faire. Et puis la même chose pour les autres pays. Oui, c'est vrai. L'Angleterre, c'est un marché clé ? Oui, c'est le premier marché européen. Et après ? Le deuxième, c'est l'Espagne et après je choisis l'Angleterre. Non, le deuxième, c'est l'Allemagne. Ok, pareil, complètement différent culturellement. Oui, tout le monde pour l'Allemagne même s'il parle beaucoup anglais. Oui. Et après, c'est l'Espagnol. C'est l'Angleterre. Mais alors, l'UK only ou vous allez faire US, Canada ? Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Mais oui, on commence par l'UK. donc, c'est ça. C'est l'Anglais qui va avec. Oui, c'est peut-être aussi un peu plus proche que des Américains en distance de Chine. C'est plus facile que des Américains. En tout cas, on peut avoir les commerces des marchés les deux et des bâches beaucoup plus en États-Unis comme en Angleterre. Après, l'Angleterre avec le Brexit, maintenant, c'est un peu compliqué. Apparemment, oui. Ce que j'ai entendu, elle se me bat ici, elle se me bat en ligne. Oui. Je préfère que c'est l'une de chez eux. Donc, tout le monde, en tout cas, du marketing, c'est de faire croire au maximum au problème là-bas. Donc, on prend quelqu'un à un local en mix ou quelque chose pour faire. Oui, c'est ça, c'est bien. Oui, tout à fait. D'avoir des références sur place, en fait. Vous avez d'autres questions ? Si on a un établissement principal et un établissement secondaire, ça peut être mis sur une même fiche ? Oui ? Oui, on n'est pas sur un document ursaf. Non, mais je veux dire que c'est plus stratégique d'avoir une seule fiche en mentionnant établissement ou sous-établissement. Non, mais en fait, c'est lié à l'adresse. Et si, on a deux adresses ? On va faire deux fiches. On va faire deux fiches. Après, ça dépend des domaines d'activité. C'est sur deux domaines d'activité. En fait, il faut partir de l'utilisateur. Quand on a plusieurs activités, ils ne vont pas taper les mêmes mots, en fait. Non, mais là, ce serait pour deux activités mais dans deux domaines différents. De deux mêmes activités dans deux domaines. Oui, on va faire deux fiches. Ou alors, il y a zone des services. Il faut voir comment c'est fait. Enfin, si c'est deux zones qui sont proches ou deux zones éloignées. Si ce sont deux zones complètement éloignées, on va faire peut-être deux fiches différentes ou à ce moment-là. ça va ? Ça a répondu à vos questions ? Oui. Oui ? Ok. Je vous l'ai mis à la fin si vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Ravie d'échanger avec vous de manière complémentaire. Merci. Et puis découvrir vos fiches en Angleterre. Je vais déborder un tout petit peu. Enfin, voilà. Je vais déborder dans la carte d'affaire. Voilà, donc on a démarré un peu après. Merci un peu pour votre attention. Merci à vous. On va au plaisir. C'est toujours apprécié de pouvoir échanger. Surtout quand on a un petit groupe. Comment ? Ça change de la visio ou d'un petit groupe. En fait, on est chacun de son côté. Et là, on est toujours beaucoup plus ensemble. Oui, c'est vrai. On monte sur les autres dans les autres. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.